bonjour mon nom est rodrigue amiau bienvenue sur la chaîne rodame 3d aujourd'hui petit tutoriel suite de nos outils pardon nos outils de l'environnement solide donc aujourd'hui on va voir le face offset et je vais faire une petite précision par rapport au presse pour une presse pour dans les outils et on a vu la face offset beaucoup de gens disent que c'est exactement la même chose faut faire attention c'est pas tout à fait pareil donc je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer que le presse pour un moment donné peut être exactement comme un face offset mais le fait face offset pardon peut faire autre chose donc ici je parle d'un petit design très simple donc j'ai fait un trou ici et j'ai un sketch référencé donc le sketch ici de ce feature-là est référencé sur l'autre composante pour créer le renflement dans la pièce rouge d'accord lorsque je vais faire c'est que si je prends ça ici et que je fais un face offset non pas un presse pour mais un face offset donc je vais aller dans mon face offset ici et je choisis cette face là et là on s'en va vers l'intérieur je vais agrandir le trou je vais mettre un moins 2 mm et voilà et on vient d'agrandir le trou ce qu'on va remarquer c'est que il ya un nouveau feature qui est apparu donc là j'ai pas activisé activer ma composante pour que m'assurer que le feature soit dans le bon timeline sauf que il met automatiquement dans le bon timeline parce que je modifie la pièce donc c'est pas une feature où je crée du nouveau matériel je suis en train de modifier une face donc automatiquement il tombe dans le bon timeline si je m'en viens ici et que j'active ma composante on va comprendre que le offset est dans le timeline et là j'ai fait un offset je vais revenir juste pour qu'on voit bien donc là ici le trou a grandi mais ici il n'y a pas eu de modification qu'est-ce que le face offset a fait c'est que il a créé un offset par rapport au sketch original qui a créé le trou donc on regarde ici on voit bien que le sketch original a pas bougé d'accord si je fais un presse pour la place mais c'est là qu'on va voir la petite différence je vais faire en douce ici pour revenir pendant on nous on revient où ce qu'on était et là je vois faire un presse pour la la place et voilà et dans le presse pour on a un menu on est menu automatique on a un menu modify existing feature pour le new offset donc ce qu'il faut comprendre c'est que si je fais new offset c'est exactement la même chose qu'un offset face d'accord je vais faire mon moins 2 et là il me rajoute un feature et ça fait exactement la même affaire et j'ai mon sketch qui original qui est toujours là puis j'ai l'offset d'accord je fais un doux je retourne dans mon presse pour cette fois ci je vais faire modify existing feature donc le modify existing features qui va faire c'est qu'il va faire un offset de la face fait moins d'eux ici et là vous allez remarquer que sur la pièce rouge l'offset se répète aussi pourquoi parce que je trouve à modifier le feature original qui a créé ce trou là donc si je fais ok on va marquer que quand j'ai fait mon mode et faire mon presse pour en mode défi il ya modifié le sketch aussi d'accord sauf que là faut être conscient que je suis capable de faire ça parce que mon sketch est pas contraint ok il est tout en bleu il n'est pas noir il ya toutes ces mesures là peuvent être bougé donc si je vais dans mon sketch en mode edit ici on comprend que j'ai aucune constraint ici qui fait que mon sketch est totalement free d'accord il peut bouger donc parce qui peut bouger je suis capable de faire un press pour en mode modifié d'accord et là le faire c'est que vous allez comprendre que si je suis complètement contraint c'est à dire que si je vais éditer ici le sketch pour faire ça très rapidement on va sélectionner tout ça et on va faire un fixe ça va et que j'essaye de faire un presse pour en mode modifié ok et que je vois si cette face là on va se rendre compte que l'un fait vous ne fait pas la bonne affaire se fasse le presse pour modifié existent vous voyez il veut pas je peux pas choisir cette face le ligne choisie en fait la face derrière je peux pas choisir cette face là parce qu'elle est elle est fixée ok c'est là où le automatique en fait je pourrais faire un offset donc à ce moment là je vais pouvoir faire mon offset et là ça va fonctionner ok il ne choisit pas la bonne affaire le petit moyen je choisis moi ma face ok et là je peux faire le offset il va me créer un offset il va laisser le sketch là il peut pas faire un mode fait parce que mon sketch est complètement contraint mais voyons et contraint complètement en mode automatique il va faire un ou l'autre donc ici si j'arrête tout ça je vais retourner je vois faire un hondou hondou on n'est pas contraint ok donc si je fais mon presse pour en mode automatique et voilà la même chose qu'un face off 7 donc un face off 7 ce qu'il faut comprendre c'est exactement la même c'est que ça crée un nouveau feature ça ne modifie pas le sketch original qui a créé cette face là il va créer une distance par rapport au sketch original si le sketch original qui a créé le feature peu importe n'est pas contraint donc on n'est pas si je retourne ici mon sketch est ici et voilà donc s'il est en bleu il n'est pas contraint il peut bouger on peut faire un mode et faille avec le presse pour par contre si tout ce sketch l'eau est contraint c'est à dire que donc j'aurais vraiment fait la prix la peine de mettre des mesures partout ici une mesure partant jusque là comme ça ensuite de ça ça me prend un diamètre ça me prend une distance de l'eau alors ça en apprend pas mal de mesure pour définir un sketch au complet là il manque la mesure ici et il manque la mesure ici et voilà là il est barré on voit que notre sketch est complètement contraint et lors ce moment là si je fais un presse paul ok le mode et faille existing il marche pas vous le voyez très bien qui marche pas ici à ce moment là il faut j'aille en automatique et l'automatique comme il voit que mon sketch est contraint mais il va faire automatiquement un offset faudrait que je re sélectionne ce ici et voilà et là il va me faire un offset il veut pas le petit moyen c'est ici presse paul automatique sélectionne la face et voilà je peux faire un offset et là on voit très bien qu'il fait un offset par rapport au sketch parce que l'autre ne bouge pas si je fais enter et que je vais voir mon sketch on voit que mon sketch qui est noir a pas pu être modifié donc il a automatiquement fait un face offset j'espère que c'est clair par rapport à la différence du face offset et du presse paul donc le presse paul si vous êtes en mode automatique il va choisir un face offset si votre sketch original est contraint par contre il va faire un modifié original si votre sketch n'est pas contraint donc ça dépend beaucoup comment vous travaillez si vous êtes en mode prototypage ça se peut que vous ayez des sketchs non contraint et à ce moment là le face le presse paul va être efficace pour pouvoir créer des des offsets qui vont se répéter sur les pièces existantes en fait sur les autres pièces des autres composantes sur lesquels vous avez fait des projections j'espère que c'est clair l'idée c'est de comprendre que le face offset créer un nouveau feature qui touche pas au sketch et le presse paul en mode modifié va modifier sketch par contre si votre sketch est contraint mais il va être obligé de tomber automatiquement dans le mode face offset j'espère que c'est clair donc aux prochaines vidéos